Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder Plusieurs batailles spectaculaires ont suivi ces négociations. Des dizaines de milliers de soldats à bord de centaines de navires s'affrontent sans vergogne mais l'alliance sino-portugaise n'a pas été en mesure de détruire la Confédération. Il est donc temps d'admettre pour l'état chinois qu'il leur est actuellement impossible de battre les pirates. Ils sont beaucoup plus nombreux, mieux armés, plus à l'aise sur les eaux méridionales que la marine impériale. La marine est en retard face aux pirates, l'état décide d'arrêter les frais et débute une conciliation avec Qin Shi. Le gouvernement chinois a commencé par offrir des amnisties qui, en raison des tensions qui avaient surgi au sein de la flotte de pirates, sont nettement plus efficaces que les boulettes canon. Suite à la brutalité d'une vie de pirate, il semble probable que les bandits aient été attirés finalement par l'idée d'une alternative, on va dire plus douce qu'une guerre civile vicieuse, surtout quand on connaît le code de Qin Shi. Et comme l'espérait insidieusement l'empereur, des tensions internes commencent à poindre chez les pirates. Le contrôle total de Qin Shi sur ces équipages hétéroclites dérange ceux qui recherchent maintenant une vie séparée des hiérarchies traditionnelles. La retraite avait auparavant été une proposition risquée puisque le commandant en chef pouvait ne pas bien réagir et laisser l'ex-pirate vulnérable au représailles. Ces amnisties sont l'occasion de se sortir justement de cette vie. En plus de ça, des nominations militaires sont proposées à ceux qui se rendent. Les anciens pirates pourraient passer de la protection d'une confédération militarisée à une autre, plus officielle cette fois-ci. Et c'est comme ça que la confédération commence à se rendre petit à petit. Un escadron à la fois à partir de janvier 1810. En trois semaines, 9000 pirates déposent leurs armes et de nombreux se sont vus offrir un grade militaire en retour par le gouvernement chinois. Peu après cette première vague de reddition, Zhang Pao et Xingqiu commencent aussi à envisager, bah oui, ils vieillissent leur propre retraite. Ils savent que le temps des batailles est derrière eux et que rien ne pourra remettre la confédération pirate sur les flots. L'escadron du drapeau rouge était et est toujours le plus grand et le plus puissant de la confédération et l'état est prêt à faire des concessions importantes pour le pousser à la rejoindre. Les négociations sont houleuses. A un moment donné, elles se sont même complètement arrêtées lorsque les pirates ont rejeté catégoriquement la demande du gouvernement que la confédération renonce à ses flottes pour s'installer sur la terre ferme. Je le rappelle, à l'origine, de nombreux pirates étaient d'origine Tanska, le peuple de l'eau interdit de vivre sur terre. Xingqiu, la première. A la place, elle exige qu'elle et Zhang Pao soient tous les deux autorisés à retenir 80 navires et 5000 soldats qu'ils utiliseraient dans la lutte contre la piraterie future dans l'ouest de Kwantung. Évidemment, l'empereur refuse cette proposition qui paraît absurde, mais elle a toujours la main sur la négociation. En fait, c'est elle qui décide des conditions de dissolution de sa flotte. Et oui, vous savez que quand on négocie, il vaut mieux être en position de force plutôt qu'en position de faiblesse. Finalement, le 20 avril 1810, les pirates de Xingqiu se rendent. Le gouvernement chinois accorde l'amnistie à plus de 17 000 pirates qui ont simultanément présenté à l'empereur plusieurs milliers de joncs, de canons et d'armes. Les conditions chinoises pour la reddition sont généreuses grâce à Xingqiu. Oui, les responsables impériaux attribuent aux pirates un grade militaire similaire, donc comme je vous disais, à leur grade au sein de la confédération, donc tout le monde y gagne. En reconstituant les rangs des structures de pouvoir de Kwantung avec les anciens pirates, l'état tente avant tout de résoudre l'instabilité économique de la région qui a permis à la piraterie d'agir en premier lieu. Beaucoup de pirates ont atteint un certain respect au sein de la hiérarchie dynastique. Leurs enfants ne seraient pas les enfants des pirates mais des officiers militaires impériaux et jouiront donc d'un accès beaucoup plus facile au couloir du pouvoir à l'âge adulte. En plus, l'empereur octroie même le droit à Xingqiu et Changbao de se marier alors que les lois concernant le remariage sont normalement inflexibles à l'époque. Pour ça, les deux ont dû s'agenouiller devant l'empereur Changbao en remerciement. Il attribue aussi au couple une somme d'argent, qui n'est pas dévulguée mais importante, à ajouter au butin pirate. Tout ça monte à une fortune comptant près de 30 flottes personnelles pour le couple. Mais ne croyez pas que l'état a été clément avec tout le monde. Dans le même temps, il a exécuté plus d'une centaine de pirates, a exposé 14 de leurs têtes sur des brochets à l'extérieur de Macao. Ces exécutions sont avant tout symboliques. Aucun des pirates tués n'était plus important ou plus coupable qu'aucun de leurs compagnons. La confédération de Xingqiu est assimilée à une Chine qui décide de se reculer de la scène mondiale. C'était assez d'humiliation pour l'empire de regarder les puissances marchandes étrangères négocier comme ça avec les pirates puis de les rappeler pour s'allier contre la flotte du drapeau rouge. Quant à Xingqiu, malheureusement les historiens modernes savent très peu de choses sur sa retraite et peut-être que c'était voulu. Les rumeurs sont utiles pour un pirate qui s'impose grâce à sa réputation. Pour une semi-retraitée avec une côte pleine d'ennemis, les conséquences ne seraient sûrement pas les mêmes. Ici, plus d'admiration mais plutôt de la rancœur, voire de la haine. Il pourrait donc être fatal pour elle que d'autres connaissent ses nouvelles activités. Donc il est logique qu'elle ait tout simplement disparu. Il semble très probable que l'absence d'informations sur son lieu de résidence ait été un choix délibéré de sa part. Nous savons en revanche qu'à la mort de Changpao, Xingqiu est retourné à Kuantung et établit une maison de jeux d'argent et un réseau de contrebandes à Kuantung. Elle va mourir en 1844 à l'âge de 69 ans pour des raisons encore inconnues aujourd'hui. Et 69 ans, pour un pirate, c'est un peu l'âge canonique. Après sa mort, la piraterie n'atteindra plus jamais les mêmes grandeurs sur la côte sud de la Chine. Restée invaincue tout au long de sa carrière de pirate, Xingqiu restera la femme pirate la plus puissante de tous les temps. Concernant la bibliographie, deux titres principaux. Salut à tous, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Timeline 5000 ans d'histoire Richard Fremder